Je suis Fabien, je suis directeur du Paris-Brest depuis 2020 maintenant. Je suis originaire du Morbihan, à côté de l'Orient, dans la commune de Bubry. Je suis arrivé à Paris dans les années 2010 pour effectuer mon apprentissage de sommellerie et le retour en Bretagne depuis 2020 maintenant au Paris-Brest, dans la Gare de Rennes, où je suis directeur de salles et je m'occupe également de la sommellerie. Je suis Sarwane Pocard, chef du restaurant Le Paris-Brest by Christian Leusker. Je viens d'une petite ville qui s'appelle Pontivy, dans le Morbihan. J'ai fait un bac professionnel en cuisine au lycée Saint-Ivy et j'ai poursuit avec une mention complémentaire « Art de la cuisine allégée ». J'ai été formée par des grands chefs bretons emblématiques, comme Christophe Le Fur, à Mur de Bretagne, à l'Auberge Grand Maison. C'est tout d'abord un véritable lieu de vie où on peut tout simplement venir prendre un café, faire un déjeuner d'affaires, un déjeuner familial, un dîner romantique. On a voulu réinventer un peu l'esprit buffet de gare tout en le modernisant, avec une forte identité bretonne, bien évidemment. Alors la cuisine au restaurant Le Paris-Brest by Christian Leusker, c'est une cuisine moderne et raffinée, avec une identité bretonne. Dans nos plats signatures, on peut retrouver la poitrine de cochon, qui nous vient de la ferme de la Lande, cuite en basse température pendant 36 heures. Et ce plat-là fait partie des plats signatures à la carte du restaurant Le Paris-Brest by Christian Leusker. Et pour terminer sur une note sucrée, on pourra retrouver le Paris-Brest contemporain revisité. Le meilleur accord méhévin que je recommande au Paris-Brest, c'est tout simplement le Paris-Brest contemporain, parce qu'on le fait sous forme de trois choux. On est sur une base de crème pâtissière praliné noisette, avec un praliné maison, et un craclin de noisette sur le choux. Donc c'est monté une minute. Et ici, on le sert avec un rivezalte, un vin doux naturel, issu par mutage. C'est des très vieilles grenaches du domaine d'Anjou-Bansy, situé dans la vallée de la Guille, juste à côté de Perpignan. Et là, nous, on sert avec un vieux rivezalte 2000 pour se marier avec le Paris-Brest. Et dans ce style de rivezalte, on retrouve des notes de pralin, de cacao, de caramel. Et ça se marie à merveille avec notre Paris-Brest. Sous-titrage ST' 501